Salut à tous et merci de me retrouver pour la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui est bien entendu en partenariat avec le site PMU.fr comme vous le voyez sur notre site turf-fr.com. Vous avez pas mal de boutons et de liens pour accéder à notre partenaire, n'hésitez pas à cliquer dessus. Nous allons parler du Quintée Plus de ce mardi 28 juin 2022 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. La réunion 1 avec la quatrième course du programme, le prix de chantier prévu vers 13h50. Il s'agit d'un handicap préservé à des concurrents âgés de 5 ans, uniquement des 5 ans au départ. 13 concurrents qui vont en découdre sur 3900 mètres donc sur les haies d'Auteuil. avec une piste qui devrait être très souple avec les pluies qui sont tombées. Donc voilà pour les paramètres, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 10 Paris Mix, le premier atout de François Nicole. C'est un concurrent qui n'a que peu couru. Il débute sur l'hippodrome d'Auteuil et également dans les handicaps. Donc deux paramètres à prendre en considération maintenant. C'est un concurrent qui vient de très bien faire sur l'hippodrome de Toulouse. Il n'a pas été très chanceux et avec ça, il a terminé de belles manières pour prendre une troisième place. La distance, c'était celle du jour, 3900 mètres. Et puis c'est un concurrent qui l'an passé a battu Ocusaï Valis. Un concurrent qui a montré des moyens dans cette catégorie. Il l'a non seulement battu mais il l'a battu à poids égal. Et avec les EUR Australiennes, qui portera également ce mardi. Donc vraiment deux paramètres à prendre en considération. Il y a 4 kilos d'écart entre ses deux concurrents. Pour le coup, pour ses débuts dans les handicaps au Paris Mix, je pense qu'il est vraiment capable de frapper fort. Et pourquoi pas même de s'imposer d'entrée de jeu. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu Chichi de la Vega. Qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière sortie où il a chuté en début de course. Auparavant c'était vraiment très très bien. Il terminait deuxième de Ohlala Forest dans le handicap préférence. C'était sur 3600 mètres. Maintenant 3900 mètres, ça ne m'inquiète pas. Regardez, il a terminé quatrième dans le prix Wild Risk. Qui se disputait sur ce même parcours. Ce Chichi de la Vega. Un cheval qui revient en forme et qui la dernière fois, je pense qu'il aurait vraiment joué un premier rôle s'il n'avait pas chuté. Ludovic Philipperon le connaît parfaitement. Il a vraiment une très belle carte à jouer. Il est tout à fait compétitif pour les premières places. Ensuite j'ai retenu le numéro 5 Ohlala Forest qui a remporté le handicap préférence en début de mois. C'était vraiment très bien. Vous le voyez, c'est un concurrent qui s'est vraiment déclenché. Il avait débuté par une cinquième place. Ensuite c'était vraiment très moyen en haie. Il a été orienté en ce type où il a été arrêté à deux reprises. Et puis d'un coup, il remporte ce handicap et il le remporte avec la manière. Il gagnait de 10 longueurs. Du coup, il a été pénalisé de 5,5 kg. C'est énorme. C'est assez sévère. Maintenant c'est un concurrent qui a l'air encore d'avoir de la marge. Il faut voir comment il va digérer ce succès. Et surtout la pénalisation encourue suite à cette victoire. Maintenant, vu ce qu'il a montré et le style de son succès, je pense qu'il est capable de surmonter cette pénalisation au moins pour une place sur le podium. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu l'As, Ocusaï, Valis. C'est un concurrent qui est très régulier, qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Il porte du point à 72 kg maintenant. Ça ne m'inquiète pas, il a été baissé d'une livre dans cette compétition. C'est un concurrent qui a déjà bien fait sur cette piste et même sur ce parcours. Je vous le dis, 4 tentatives dans les quintets, 4 fois dans les 5 premiers. Donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que c'est vraiment une base solide dans les 4 premiers. Pour la victoire, il faut que ça se passe bien. Mais avant le coup, je ne le vois pas sortir du quartet. Ensuite en cinquième position, j'ai retenu le numéro 8, Musica. Musica, c'est une concurrente qui a couru une seule fois handicap. C'était face aux seules femelles. Elle s'était très bien comportée. Elle a des références face au mal. Elle vient de peaufiner sa forme dans une course sur le steep. Une épreuve à condition. Voilà, vous le voyez, elle a montré de la qualité. C'est l'entraînement de François Nicol. Je pense que pour son premier handicap contre les mâles, elle est tout à fait capable de lutter activement pour une place. Pour la victoire, ça va être difficile, mais je pense qu'elle a tout à fait sa place dans le quintet. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Alex Dupin, qui vient de chuter. C'était dans la course référence le prix de la muette. Il était à 75 contre 1 maintenant. Il faut savoir que s'il n'avait pas chuté, il aurait certainement lutté pour les places. Donc vraiment, c'était une tentative excellente malgré le fait qu'il ait chuté. Et il faut vraiment le reprendre en confiance, ce Alex Dupin. Il a montré, malgré sa chute, qu'il était compétitif. Malgré le poids de 70,5 kg, il est tout à fait capable de se réhabiliter et de prendre une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7, Rimfire. C'est un concurrent qui avait remporté handicap du côté de Cagnes-sur-Mer en début d'année. Du coup, il a peaufiné sa forme par la suite dans des courses à condition en stipple notamment. Il a couru aussi handicap, je crois, en stipple. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui reste sur une bonne deuxième place, qui a prouvé sa forme. Il est muni cette fois-ci de hier. Ce n'était pas le cas les deux dernières fois. Voilà, un concurrent qui a un peu plus de poids à porter maintenant depuis qu'il a gagné à ce niveau-là en début d'année. Mais je pense qu'avec James Reblay, il est capable de tirer son épingle du jeu et de terminer, pourquoi pas, dans les cinq premiers. Ensuite, en huitième position, j'ai retenu le numéro 3, Anka. C'est un concurrent qui vient de s'imposer dans une course à condition du côté de Compiègne. Voilà, c'est une pouliche, une jument pardon, qui a montré de la qualité. Je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer. Elle a terminé cinquième à Fontaineble en étant battue par Ironie Dulac. Maintenant, je pense que c'est une concurrente qui, pour son retour sur les courses de haie en handicap, est vraiment capable de jouer un bon rôle malgré cette valeur un petit peu plus haute. Et avant le coup, je vois une petite chance pour les places. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Aukne Valis, qui lui alterne le stiple et les haies avec plus ou moins de réussite. Il a pour lui d'adorer la piste d'Auteuil. Ça peut être un atout dans un handicap où il y a quelques concurrents qui n'ont pas forcément montré leur aptitude. Ce sera surtout un regret pour moi, ce numéro 9, Aukne Valis. Je trouve qu'il y a mieux avant le coup, mais en cas de défaillance, il est capable d'arracher une 4-5ème place. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 10, le 6, le 5, l'As, le 8, le 2, le 7 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout pour ma sélection dans ce Quintet Plus Réunion 1, Course 4. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez pas mal de liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire. Vous pouvez même bénéficier de 200 euros offerts pour votre compte si vous avez un premier dépôt qui sera doublé. Et puis vous avez également l'occasion de vous connecter si vous avez déjà un compte PMU à notre partenaire en bénéficiant de nombreuses exclusivités. Moi, comme conseil de jeu, ce mardi, il y a trois chevaux qui me plaisent au niveau des bases. Donc ce numéro 10, Parémix, qui avant le coup représente vraiment une base spéculative. Également le numéro 6, Shishi de la Vega, qui est vraiment compétitif à ce niveau-là et qui devrait remettre les pendulateurs. Et puis l'As, Ocus Aivalis, c'est la base placée par excellence. Il n'a jamais déçu à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que ces trois concurrents devraient servir de base pour Icarter ou Iquinté pour les amateurs de champ réduit. Donc le 10, le 6, hélas, merci d'avoir suivi cette Minute Quintée. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre commentaire, votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement à turf-fr.com au pronostic VIP. Vous allez le voir, des pronostics qui se sont surtout illustrés ce dimanche en vous indiquant des trios. Le Quintée Plus qui était difficile à dénicher avec un cheval comme Charlie de Launay qui s'imposait le numéro 6. Un cheval qui a été réclamé à l'âge de 10 ans et qui arrive à réaliser des performances de cette acabie. On peut quand même se poser quelques questions. En tout cas, ce numéro 6 qui s'imposait devant le 2, Belker, qui était également peu en vue. Le 10, Diego de KO. Le 15, L10 du Vallon. Et le 4, élu de Don Pierre. Moi, je vous laisse sur cette arrivée. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Une épreuve qui se disputera sur l'hippodrome de Vichy avec les Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501